bonjour je vous présente un exercice de relaxation dynamique qui s'appelle l'exercice du coup plus exactement ce sont les exercices du coup puisqu'il ya plusieurs variantes que je vais vous présenter dans cette dans cette vidéo alors ce des exercices qui peuvent se faire en position debout en position assise également qui vont en fait consister à faire des mouvements de la tête finalement avec la musculature qui se trouve dans la région du coup pour décrire ça de façon assez globale et ce sont des exercices qui se font sur une respiration libre alors on va envisager quatre exercices du coup un premier exercice qu'on peut appeler l'exercice du oui puisque dans cet exercice on va faire des mouvements de oui avec la tête en inclinant donc la tête vers l'avant puis vers l'arrière avec l'amplitude qui nous convient l'idée c'est que ce soit toujours confortable ensuite on fera un exercice qui va consister à faire des mouvements de non avec la tête pareil d'un côté et puis de l'autre avec toujours l'amplitude qui nous convient toujours dans l'idée de rester dans quelque chose qui soit confortable ensuite on fera le des mouvements d'inclinaison latérale donc qui consiste à rapprocher une oreille d'une épaule puis de l'autre côté l'autre oreille qui se rapproche de l'autre épaule et ainsi de suite il n'y a pas besoin d'avoir une amplitude trop importante on fait deux façons à ce que ce soit confortable et puis pour le dernier exercice du coup c'est l'exercice qui s'appelle les spirales pour ça on imagine qu'on a un stylo au bout du nez et puis qu'on dessine une spirale avec le bout de notre nez une spirale qui est d'abord toute petite et dont la taille va grandir de plus en plus et puis une fois qu'on a atteint l'amplitude maximale on va réduire la taille de cette spirale jusqu'à ce que notre crayon finalement soit à nouveau fixe et on va faire ce mouvement de spirale dans un sens et puis également dans l'autre sens avec toujours la spirale qui grandit puis la spirale qui va ensuite diminuer jusqu'à ce que la tête soit à nouveau fixe donc on va commencer cet exercice en se positionnant tranquillement dans l'espace avec l'écartement des pieds à peu près équivalent à celui du bassin de façon à être stable et on n'hésite pas à bouger si c'est nécessaire un petit peu les jambes donc voilà on va commencer cet exercice en faisant donc le premier exercice du coup le mouvement de oui avec avec la tête donc voilà sur une respiration libre je commence ce mouvement j'incline la tête vers l'avant puis vraiment au rythme qui convient je vais l'incliner ensuite vers l'arrière et donc vraiment je renouvelle ces mouvements de de oui avec la tête au rythme qui convient donc j'incline la tête avec un rythme agréable je peux même aussi changer un peu le le rythme voir un petit peu quel est le rythme qui me convient le plus et au moment où je fais ces exercices assez intéressant aussi de se centrer sur tous les petits mouvements qui se font au niveau du coup ressentir les muscles qui qui entrent en jeu ressentir aussi toutes les articulations au niveau de la région du du coup et puis quand j'estime que j'ai suffisamment fait cet exercice je replace ma tête dans une position fixe je peux bouger un petit jambes pour ajuster ma position si je souhaite et puis voilà on accueille les sensations toutes les sensations qui émergent dans cette région du coup on peut être des sensations de détente peut-être des sensations de fluidité fluidité des articulations relaxation des muscles donc on accueille toutes les sensations présentes au niveau de la région du coup et puis on va faire le deuxième exercice qui va consister à faire des mouvements de nom avec la tête donc voilà sur une respiration libre quand on est prêt bien on commence ces mouvements de nom donc la tête s'oriente d'un côté puis de l'autre alors on fait ce mouvement avec le rythme qui nous convient avec l'amplitude qui nous convient l'idée étant que le mouvement reste toujours confortable et au moment où on fait ce mouvement on peut aussi justement se centrer sur tout ce qui se passe dans la région du coup peut-être ressentir tous les petits muscles qui sont en jeu qui par leur contraction relaxation relaxation vont permettre à ce mouvement de se réaliser puis ressentir toutes les articulations et les mouvements que les articulations réalisent donc on est vraiment centré sur tout ce qui se passe au niveau de la région du coup sur peut-être de la souplesse qui s'installe tranquillement et puis quand on estime que on a suffisamment fait ce mouvement bien tranquillement notre tête va revenir à sa position initiale on peut profiter pour bouger un petit peu les jambes pour que ce soit plus confortable et puis tranquillement on va accueillir toutes les sensations qui existent au niveau de notre cou une sensation peut-être de détente une sensation de de fluidité au niveau de notre cou d'harmonie qui existe dans toute cette région la région du coup et peut-être qu'on peut percevoir aussi toutes ces sensations au niveau de notre tête au niveau de nos épaules et plus largement en fait dans l'ensemble de notre corps et donc je vous propose à présent va d'enchaîner avec un autre exercice un exercice du coup toujours mais cette fois ci qui va consister sur une respiration libre à faire des mouvements d'inclinaison latérale de la tête donc on commence ces mouvements donc la tête s'incline vers une épaule puis la tête s'incline vers l'autre épaule donc vraiment au ce rythme qui nous convient avec l'amplitude qui nous convient l'idée c'est de ne pas forcer je le répète mais il faut que ça reste confortable on réalise tous ces mouvements tranquillement d'inclinaison de la tête d'un côté et puis de l'autre on peut s'intéresser d'ailleurs à cette amplitude du mouvement est-elle la même d'un côté de l'autre prendre conscience de l'ordre d'entrée en action des muscles la succession de l'activité des muscles durant ce mouvement et puis le jeu des articulations durant ce mouvement et puis quand on estime qu'on a suffisamment fait ce mouvement bien notre tête revient à sa position initiale on peut bouger un petit peu les jambes si on le souhaite et puis retrouver une position fixe et accueillir toutes les sensations présentes au niveau de notre cou à la fois ressentir peut-être la détente des muscles la fluidité des articulations peut-être qu'on peut aussi percevoir la peau toute la peau de la région du cou puisqu'elle a été aussi sollicité durant cet exercice et puis au delà de la région du cou ce sont en fait toutes les sensations du corps qu'on peut accueillir tranquillement on va à présent réaliser l'exercice des spirales c'est toujours un exercice du coup donc on imagine qu'on a un crayon au bout du nez et puis à notre rythme sur une respiration libre on commence à dessiner une spirale une spirale qui est d'abord assez étroite et puis cette spirale on la dessine de plus en plus grande il ya de plus en plus de tours de spires on dessine cette spirale qui grandit de plus en plus on a juste bien sûr la vitesse du mouvement de notre tête prend le temps de faire ses mouvements de façon à dessiner vraiment une grande spirale très très grande et quand elle a atteint son maximum et bien on va diminuer la taille de la spirale les tours de spires diminuent leur taille plus exactement diminue la spirale est de plus en plus petite on diminue de plus en plus cette spirale et puis à force de diminuer cette spirale au bout d'un moment en fait notre tête va être de nouveau fixe quand notre nez sera à nouveau au milieu de cette spirale et une fois que notre tête est fixe et bien on va accueillir les sensations les sensations qui sont présentes au niveau de notre tête au niveau de notre cou on accueille nous toutes ces sensations sensation de détente de relaxation on peut bien sûr ajuster aussi la position des jambes si c'est nécessaire on accueille globalement tout ce qui est présent dans le corps et puis on va se préparer à faire à nouveau un dessin de spirale avec le bout de notre nez mais cette fois ci on va dessiner une spirale dans l'autre sens donc on commence par dessiner une spirale qui est très étroite toute petite et puis progressivement on va faire grandir les tours de spires qui vont être de plus en plus grandes on les fait grandir au rythme qui nous convient de façon à ce que ce soit agréable comme rythme on est le temps de dessiner ces spirales cette spirale plus exactement qui grandit de plus en plus qui va finir par atteindre en fait son maximum donc cette spirale grandit de plus en plus et une fois qu'elle a atteint son maximum et bien on va faire diminuer la taille de cette spirale donc maintenant la spirale va avoir sa taille qui va diminuer de plus en plus la spirale se réduit diminue de plus en plus la taille de cette spirale et finalement notre nez fait des tours qui sont de plus en plus petits peut-être au point qu'à un moment donné finalement notre bout de nez va faire que des très petits tours si petit qu'à un moment donné la pointe de notre nez va de nouveau être fixe notre tête va être fixe et finalement on est à nouveau dans notre position initiale on peut bouger un petit peu les jambes et puis on peut à nouveau dans une position fixe accueillir les sensations les sensations dans notre tête, au niveau de notre cou prendre conscience de tous les muscles qui viennent d'entrer en action les uns après les autres qui nous ont permis de dessiner cette spirale percevoir aussi toute la souplesse de nos articulations et puis la détente présente dans notre tête, notre cou nos épaules et peut-être dans le reste du corps en tout cas de manière assez générale on accueille toutes les sensations qui sont là, qui sont présentes et voilà une fois qu'on a accueilli ces sensations et bien on a terminé donc cet exercice, ces exercices du cou normalement ce sont des exercices qu'on répète trois fois chacun c'est-à-dire qu'on fait trois fois l'exercice du oui trois fois l'exercice du non trois fois l'exercice des inclinaisons latérales et puis trois fois chaque spirale voilà en tout cas nous avons fini pour ces exercices deux trois deux quatre trois quatre quatre